L'an dernier, l'organisme Cancer Testiculaire Canada nous ont accroché avec une pub, mettons en vedette, des petits hamsters du nom du merveilleux monde des couilles. C'est bien ça? C'est bien ça. Et cette année, vous revenez en force, une pub tout aussi épatante et accrocheuse. Et pour parler de tout ça, on va commencer par parler de quel est votre rôle en tant que tel comme organisme. L'organisme Cancer Testiculaire, c'est pour sauver des vies puis réduire la souffrance en général. Ce qu'on fait, c'est qu'on sensibilise, on informe et puis on supporte les hommes qui sont atteints de ce cancer. Et c'est quelque chose de quand même... Les hommes n'en parlent pas trop, c'est... C'est tabou. C'est tabou, en effet. Bien, je veux dire, ça fait 3-4 ans qu'on fait ça et la plupart des gens, il y a des gens qui viennent nous voir, ils ne savaient pas que ça existait. Donc, oui, c'est assez... C'est ça le but aussi. Puis là, je suppose que vous allez voir notre nouvelle publicité. On va la mettre là. C'est un peu ça le but de faire tomber les tabous et je pense que là, ça fonctionne assez bien. Et en plus, là, Maxime, toi, c'est la première année que tu t'allies aux gars. Deuxième? Bien, ça fait quoi? Trois? Bien, depuis le début que je parle à Alexandre par rapport à son organisme. Puis cette année, c'est la première fois qu'on fait quelque chose de gros comme ça. C'est quoi ton rôle avec les gars, justement? Bien, là, je suis président d'honneur pour la soirée du printemps masculin qui va avoir lieu le 29 avril. Sinon, bien, on a fait un vidéoclip quand même assez capoté que tout le monde va voir, je pense, au Québec. En tout cas, on est confiants. L'importance de rendre ça, justement, plus accessible à tous, c'est important pour vous avec la pub? Bien, certain. Bien, je veux dire, maintenant, il y a tellement de contenu sur Internet. Je veux dire, il faut se différencier. Et puis le but dans tout ça, c'est de dédramatiser la situation. Ça fait que c'est de rendre ça loufoque, je veux dire. Régolo. Vous avez absolument réussi avec la nouvelle publicité. Et là, je veux qu'on mette en valeur l'événement qui va se passer le 29 avril prochain. Ça va se dérouler où? C'est aux entrepôts d'Emilion. Oui. C'est le 29. On a un cocktail VIP à 6 heures. Sinon, à 9 heures, on a un party. On vous invite à venir en grand nombre. Les gars vont être là. On va faire le party. Ça va être pas mal fun. C'est des huîtres, des barres à whisky, tout ce qui est bien, bien plate. C'est nous qui faisons l'événement. Ça fait qu'on se paye la traite aussi. Ça fait que ça va être le fun. Et bien évidemment, j'imagine qu'on va amasser des fonds. Oui, tous les fonds vont à la cause. Je veux dire, 90% de tout ce qui est du prix du billet. Il y a très peu qui passe dans les coûts parce qu'on a des très bons commanditaires. Vous allez pouvoir être bien facile à identifier les gars avec vos petites couilles, justement, pour la soirée. Peut-être que vous allez les porter, ça aussi, dans la soirée, fièrement. On va peut-être en faire faire plusieurs aussi, si les gens veulent en acheter ou les porter. Comme ramasser des fonds encore. Oui, c'est ça, j'allais dire, cadeau de remerciement, fin soirée, ça peut bien se donner. C'est de l'or 24-40 en plus. Sûrement. Sûrement. Mais sinon, il y a les bretelles aussi. Oui, c'est ça, pour l'événement, c'est notre symbole, un peu comme Movember, ils ont la moustache. Oui, oui, oui. Le truc de nous autres, c'est les bretelles. Donc, on incite les gens à venir porter leurs bretelles. Ça va être une ambiance, l'événement Speak Easy. Ça fait que c'est années 30, 40, je dirais. OK, donc un petit peu de tour. Les gens sont bien habillés, costumés. C'est du beau monde. Les filles, l'événement parfait pour aller vous rechercher une rhum, et les hommes pour être bien habillés. Rappelez le site web, les gars, pour ceux et celles qui aimeraient avoir l'info. www.cancertesticulaire.com Génial, merci beaucoup. On se voit le 29. Merci, Rebecca. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada